Metz 20e reçoit Bordeaux 7e, plus d'enjeu pour le FC Metz qui est sûr de rejoindre la Dominos Ligue 2 la saison prochaine. C'est très différent pour les Girondins de Bordeaux qui peuvent in extremis arracher une place en Coupe d'Europe. Ils ne sont pas dans la zone européenne avant le début du match, mais en cas de victoire, ils peuvent espérer. Les Girondins de Bordeaux ont envie de montrer un beau visage et de finir comme il faut la saison. Pour essayer d'accrocher cette place européenne, ça se voit dès le début de la partie avec beaucoup d'initiative. Gustavo Poyet a motivé ses troupes pour aller de l'avant. Beaucoup de coups de pied arrêtés obtenus, ce corner est le bon. Malcom réussit à trouver dans la surface Martin Breswaite. L'international danois marque déjà à la 11e minute son 4e but de la saison. Bordeaux insiste avec un corner de l'autre côté, une nouvelle reprise de la tête cette fois-ci. C'est sur le poteau. Jules Koundé a failli porter le score à 2 à 0. Les Messins ont beaucoup de mal dans ce match. Un effectif auquel il manque beaucoup de joueurs. Et Bordeaux se régale. 17ème minute, 2 à 0 pour les Girondins. Le but de Malcom, son 12e de la saison. Le Brésilien va sans doute quitter Bordeaux à la fin de la saison. Mais il se bat jusqu'au bout pour envoyer Bordeaux vers l'Europe. Les visiteurs sont beaucoup plus forts sur ce match. Et il se détache nettement. Nouvelle chance de loin avec un Kawashima très sollicité. La tentative de Lucas à l'Eurager. Et encore une chance. Avec cette ouverture sur le côté, le centre de Breitwaite. Kawashima se loupe. Et François Kamano surgit au deuxième poteau. 44ème minute, 3 à 0 pour Bordeaux. 8ème but de la saison pour l'international guinéen. C'est son nouveau record personnel sur une saison de Ligue 1 Conforama. Bordeaux est très bien lancé. 3 à 0 à la mi-temps en faveur des Girondins. Pour Metz, c'est très compliqué. Des Messins, 20ème et dernier depuis la 4ème journée. La saison a été très compliquée. Et les Grenats ont du mal à exister dans ce dernier match. dans l'élite du football français. Avant de retrouver l'échelon inférieur la saison prochaine. Une chance de marquer quand même. Mais pas de réussite. Le tir sur la barre transversale. Vraiment pas de chance pour Ibrahima Nyan. Metz qui insiste pour réduire l'écart. Et marquer au moins un but dans cette partie. Mais ça ne veut pas sourire. Et c'est Bordeaux qui continue à bien jouer. avec Dupréville pour un centre. Ça se transforme en tir et en but. Son attitude montre bien qu'il ne l'a pas fait exprès. Ça n'empêche pas de voir un but magnifique. 78ème minute. Ça fait 4 à 0 désormais. Et un 6ème but cette saison pour Dupréville. Son 4ème sous les couleurs de Bordeaux. Puisqu'il avait commencé la saison à Lille. Fin du match. Victoire de Bordeaux très large. 4 à 0. Bordeaux est 6ème. Et accroche une place pour les tours préliminaires de l'Europa League. Metz de son côté. Et bien 20ème et dernier de Ligue 1 Conforama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada